Damien est ingénieur en informatique. Sa trajectoire scolaire est excellente. Il a toujours eu de bonnes notes, même en français. Pourtant, de son propre aveu, il n'a jamais ouvert un livre. Naturellement, il a survolé quelques classiques pour l'école, mais il n'en garde qu'un souvenir lointain et globalement assez désagréable. Il se rappelle Primo Levi, mais a oublié le titre de l'ouvrage qu'on lui avait demandé de lire, et l'étranger, mais cette fois, c'est le nom de l'auteur qui lui échappe. Il se souvient également de Bellamy et Mme Bovary, même s'il ne les a pas lus. Pour ce genre de pavé, il préférait s'en remettre aux fiches de lecture que l'on trouve aisément chez nombre d'éditeurs. En pratique, ce manque d'investissement ne l'a jamais handicapé. Bardé d'idées progressistes, soucieux d'écologie, attentifs au sort des minorités, notre milléniole se dit heureux et plutôt pas con. Son ignorance livresque ne lui cause aucun manque et il préfère de loin se divertir en tâtant de la console de jeu qu'en endurant Émile Zola. Germinal, il connaît, il a vu le film en streaming. Pour le reste, il s'en contrefou. Entre guillemets. C'est une citation. François Rabelais, Jacques Carouac, Rainer Maria Rilke, Marcel Proust ou Franz Kafka ne sont pour lui que des fantômes stériles et obsolètes. Bonsoir Michel Desmurgers. Bonsoir. Vous avez choisi le passage. Alors, vous publiez, vous êtes, je vais quand même vous présenter en quelques mots et ça dira, je pense, l'essentiel de ce que vous incarnez pour tous ceux qui s'intéressent aux disciplines neuroscientifiques, puisque vous êtes docteur dans cette discipline et vous êtes directeur de recherche à l'Inserm. On vous doit plusieurs livres. Vous avez commencé votre enquête approfondie et je dirais presque votre stature de lanceur d'alerte avec TV Lobotomie chez Max Milo en 2011. Entre les deux, vous avez écrit et alerté sur les régimes en publiant anti-régime et anti-régime au quotidien. Et puis, vous avez réitéré votre envie de nous alerter sur les écrans et leurs effets avec la fabrique du Crétin Digital qu'on retrouve en poche aux éditions Point Seuil et qui a obtenu le prix spécial de Femina Essay, quand même, bravo. Et ce livre a obtenu auprès du public et de la critique un succès quand même considérable. Et vous publiez cette année au Seuil, faites-les lire, point d'exclamation, pour en finir avec le Crétin Digital. Alors moi, j'ai quand même envie de vous poser une première question. « Vos titres sont quand même assez explicites et ce dernier prend la forme d'une injonction. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être mal reçu ? Vous n'êtes pas sans savoir que l'injonction n'est pas vraiment à la mode ? » Je peux parler debout ? Je n'ai pas parlé assis, je suis désolé. Parlons debout, je vous accompagne. Ça laisse des traces génétiques. Non, 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 c'est pas... Alors, il y a eu un débat au Seuil, tout ça, il y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas. Non, ce n'est pas une injonction, c'est un cri du cœur parce que... Voilà, parce que quand on regarde les bienfaits profonds, variés, irremplaçables, il y a plein de choses qui sont positives pour le développement de l'enfant. Je veux dire, la musique, l'art, le sport, les échecs. On peut trouver tout un tas d'activités qui construisent positivement l'enfant. J'ai trouvé, en épluchant la littérature scientifique, j'ai trouvé aucune activité qui ait des effets aussi profonds, durables, extensifs que la lecture. Voilà, c'est une véritable machine, je ne sais pas comment le dire, mais c'est une véritable machine à fabriquer de l'intelligence, pas seulement de l'intelligence au sens intellectuel, mais de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence sociale. Et c'est juste... Vous voyez, je ne sais pas, le titre, c'est... Putain, vous voyez des gens, puis vous voyez le gamin, il est là sur son smartphone, et tu as juste envie de prendre le père et de le secouer comme ça, de lui dire, mais non de Dieu, mais donne-lui un livre, quoi. Et ben voilà, donc c'est un peu... Mais ça, on ne le fera pas, ou alors on le fera d'une façon un petit peu différente. Alors, moi, ce qui m'a frappé déjà dans votre livre, c'est vrai que quand on prend un livre qui contient de tels savoirs, on va commencer par regarder comment il est fait, on va regarder la table des matières, on va regarder le matériel qui a été utilisé pour construire le livre, donc ça donne déjà une petite idée de ce qu'il va contenir. On va lire l'introduction, on va jeter un œil sur la conclusion, et puis après, on va rentrer un peu dans le gras du texte. Ce qui ressort immédiatement, c'est qu'il y a un matériel statistique extrêmement abondant, beaucoup de sources, issues d'enquêtes solides et internationales. Alors, expliquez-nous un petit peu votre méthode de travail. Comment dire ? Le truc qui me vient, c'est, vous savez, dans Fahrenheit, 451, alors je ne suis pas un littéraire, je ne suis pas un érudit, j'aime lire. Mes parents étaient libraires, je déclare tout de suite mon conflit d'intérêts. Voilà, j'ai un conflit d'intérêts. Libraires à Lyon. J'aime bien les libraires à Lyon. Voilà. Et donc, dans Fahrenheit, il y a le pompier Montag, là, et puis il y a sa femme Mildred. Donc, un soir, il rentre chez lui et il lui dit « Aujourd'hui, j'ai brûlé des milliers de livres. » Et puis, il s'arrête un peu, puis après, il lui dit « Et j'ai brûlé une femme. » Et Mildred, qui est complètement abruti d'écran et de psychotrope, là, avec ses coquillages dans les oreilles. Aujourd'hui, on appelle ça des Airpods, mais à l'époque, il appelait ça des coquillages. Elle lui dit « Et alors ? » Et l'autre, il lui dit « Mais t'imagines, quand même, elle est restée dans les flammes. Il y a quelque chose dans les livres. » Et on sait tous qu'il y a quelque chose. Les lecteurs, on sait tous qu'il y a un truc dans les livres et que c'est bien et que c'est sympa de lire. Et un jour, je suis allé à une réunion du Seuil Jeunesse et on se dit « Les gens qui lisent, ils vous disent « Moi, j'ai lu, moi, ça m'a sauvé, moi, ça m'a rendu libre. » Et puis, les gens qui ne lisent pas, ils se disent « Oh, mais c'est encore un truc d'un télo. » C'est-à-dire, c'est un truc de malade. « Je rentre avec ton snobisme de lecteur. » Souvent, c'est ça. Et quand on regarde la littérature scientifique, on s'aperçoit que ce quelque chose, il mérite d'être défini. Et que ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est sortir des impressions personnelles. Vous avez aussi le café du commerce. Mais alors ça, c'est sympa avec les copains, le dimanche matin, en même temps qu'on fait le ticket de tiercé, on refait le monde. Et puis, à côté de ça, il y a toute une littérature qui est hyper riche. Et ce que j'ai voulu faire, c'est mettre à la disposition des gens cette littérature, juste pour montrer que la lecture, c'est certes un loisir, mais que c'est un loisir. Et c'est l'une des seules choses qui peut changer profondément et pour pas cher, j'ai envie de dire, la trajectoire de vie d'un gosse. On se demande toujours comment améliorer la vie des gosses. Et la littérature, les effets de la lecture sont tellement... Je suis bavard, je suis désolé, mais... Les effets de la lecture sont tellement larges et tellement profonds que ça transforme vraiment la vie d'un gamin. Et ce que j'ai voulu dire aux gens, voilà, c'est ce qu'il y avait derrière. Et c'était en quoi ça transformait cette vie. Je pense que la plupart des gens, dont moi, je me suis dit, quand je suis à Vossoy, je leur ai dit, je ferais bien un petit bouquin sur la lecture parce que ça m'intéresse et c'est sympa. Et je leur ai dit, dans trois mois, vous l'avez, parce que, voilà, et ça a pris quatre ans et demi, parce qu'à chaque fois qu'on tire un fil, il y a une littérature qui est colossale. Les effets sont dans tous les domaines, voilà. Et j'ai voulu dire aux gens que c'est pas seulement sur des ressentis personnels, mais sur ce qui est documenté. Ça fait 60, 70 ans qu'ils étudient Mademoiselle. Non, je te vois sourire et je me dis, voilà, c'est sympa parce qu'il y a des enfants. Alors ça, c'est encore mieux. Tu pensais passer inaperçu, c'est un échec. Et donc, voilà, c'était justement pour dire qu'il y a des bénéfices énormes et colossaux. La lecture, souvent, après le Crétin Digital, les gens me disaient, « Ouais, bon, ok, on est tous d'accord sur le constat, mais qu'est-ce qu'on fait ? » Et voilà, et un antidote. Et l'antidote le plus efficace, le plus profond, le plus puissant, c'est incontestablement. Et lorsque vous écriviez le Crétin Digital, donc une enquête là aussi très solide sur comment les pratiques digitales numériques nuisent à notre développement, et combien aussi l'industrie du numérique a resserré son emprise sur une part non négligeable de l'humanité, qui ne recouvre pas la totalité, mais presque. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà l'idée de consacrer un travail à la lecture, de tirer ? Est-ce que le premier fil que vous avez tiré est dans ce précédent livre ? Dans le précédent livre, la lecture s'est vraiment vue des questionnements, c'est vraiment venu de « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Maintenant qu'on a le constat. Et on s'aperçoit, et c'est ce qui vient de ce livre, ce qu'on voit, c'est que les écrans, ils font un certain nombre de victimes. Voilà, il y a des... On ne peut pas, on ne peut pas... Les journées, elles ont 24 heures. Vu le temps qui est consacré par les enfants aux écrans récréatifs, il y a un moment donné, ce temps, il faut le piquer quelque part. Et le tiercé des grandes victimes des écrans, c'est le sommeil, les interactions intrafamiliales, et sur la caisse, dans les trois premières positions du tiercé, il y a effectivement la lecture. Et donc la lecture est très, très, très durement. Et quand on regarde l'effondrement, contrairement à ce qu'on nous dit, on pourrait y revenir, mais il y a vraiment un effondrement du temps passé à lire chez les enfants, chez les ados et dans les jeunes générations, et il est inversement proportionnel à la pénétration des écrans. Il y a plein d'études qui montrent qu'au fur et à mesure de la pénétration des écrans, la lecture diminue. Quand vous agissez sur le temps d'écran, vous augmentez en retour de façon assez mécanique le temps de lecture. Donc voilà, c'était un peu... C'est ce que vous montrez très bien dans la première partie du livre, qui est à sa façon une sorte de résumé des principales études menées au long cours sur ces sujets. Donc il y a une fameuse étude dont nous connaissons tous le nom, ou l'intitulée, qui s'appelle l'étude PISA, qui permet de mesurer les performances des élèves dans les systèmes scolaires de l'OCDE. Là, bon, il n'y a pas vraiment de surprise. On en connaissait quelques aspects de ces études PISA, qui indiquaient que le niveau se dégradait dans certains pays, la France étant l'un de ces pays, les États-Unis aussi. Sauf que lorsqu'on augmente un peu la focale sur la lecture, ça semble assez préoccupant, puisque là, l'effondrement est net. Et lorsqu'on fait parler les chiffres, et c'est l'un des grands mérites de ce livre, c'est qu'il y a une première lecture des chiffres qui peut même être assez rassurante, mais si on la poursuit, si on l'approfondit, on se rend compte que cette lecture approfondie apporte quelques motifs d'inquiétude. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, Michel ? Il me semble que l'aspect de la méthode que vous avez employée est très important, puisque c'est, selon moi, ce qui donne à ce livre son intensité. L'idée, c'est que les gens... Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, je ne lui fais jamais confiance, par principe. Je sais, ce n'est pas une très bonne idée. Merci. J'ai une mère allemande, j'ai des excuses. Et donc, je veux que quand il y a une affirmation... C'est très frustrant de lire un livre où le mec vous balance une affirmation comme ça et de ne pas pouvoir aller vérifier. Donc, c'est un peu obsessionnel, je sais, mais je veux que chaque affirmation, les gens qui disent puissent aller... S'ils ont envie, ils ne sont pas obligés de se rapporter, mais chaque affirmation en disant... Il a été montré que... Ou les études montrent. Souvent, vous avez les études montrent, puis vous n'avez rien derrière. Et l'idée, c'est que chaque affirmation soit sourcée pour que chacun puisse aller vérifier le bien fondé de ce qui est raconté. Voilà, après, sur l'effondrement, il faut... Voilà, la lecture... Ça, c'est comme le violon. Personne n'aurait l'idée de se dire qu'un gamin qui va à son cours de violon le mercredi après-midi, qui pose son violon et qu'il reprend le mercredi suivant, on va en faire un violoniste. Eh bien, la lecture, c'est un peu pareil. Je veux dire, un gamin qui lit jamais et qui simplement se contente de vraiment ce qu'il est obligé de faire à l'école, ça va être très compliqué pour lui de faire un lecteur. Donc, la capacité de lecture, elle est proportionnelle au temps qu'on injecte dans la pratique. Encore une fois, on ne parle pas non plus de stacanovis, de la lecture. Il ne s'agit pas de faire lire les gamins 8 heures par jour. On s'aperçoit que tous les bénéfices dont on pourra parler, voilà, c'est des 20 à 30 minutes par jour. Donc, ce n'est quand même pas non plus colossal. Et par rapport à ces études, je ne sais pas si vous avez vu... Alors, il y en a qui se disent, des murges, c'est un marteau, c'est un malade mental, c'est un réacte. Parce que quand on regarde les études, vous avez dû voir ces trucs dans les journaux. Nos gamins n'ont jamais entendu, 80% de lecteurs, entre 80 et 90% de lecteurs. Le dernier, la livre, ça sort tous les ans, c'est l'IFOP et le CNF. Voilà, le dernier, c'était 85 ou 88% de lecteurs. 33 livres par an. Putain, là, tu te dis merde quand même. Oui, ça fait beaucoup quand même. Et donc là, c'est comme dans les contrats d'assurance, dans les sondages, il faut aller voir les petits trucs en bas en petits caractères. Et là, on vous apprend que la lecture, c'est tout. Voilà, parce que 88%, c'est toute la population, tous les enfants, sauf ceux qui sont en très grande difficulté avec la lecture et qui sont en situation d'illettrisme. C'est-à-dire que tout le monde est lecteur. Et là, vous allez voir, et on vous rentre... Alors, il y a les livres, certes, il y a les mangas, il y a les BD, il y a les bouquins de bricolage, il y a les bouquins de cuisine, il y a les livres de coloriage. Dans certaines études, il y a même les livres audio. C'est-à-dire que le gamin qui est en situation d'illettrisme, qui a des grandes difficultés, qui ne sait pas lire, il va quand même être lecteur s'il a écouté. Alors, il n'y a pas besoin en plus de tout lire. C'est-à-dire que si c'est juste un paragraphe, voilà. Le gars qui a regardé une fois dans l'année la recette de l'œuf-mollet sur un livre de cuisine, c'est un lecteur. Et il a lu un livre. Le gars qui a fait un mandala et qui a copié, c'est un lecteur et il a lu un livre. Donc, tout ça, ce n'est pas super sérieux, quoi. Donc, il y a cette idée-là. Quand on va regarder les vraies études, si j'ose dire, les études bien faites, voilà, par exemple, le ministère de la Culture fait des études régulièrement depuis des décennies. On s'aperçoit que le nombre de lecteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle, voilà, par exemple, si le lecteur de livres, on y reviendra après, mais le nombre de lecteurs, ce qu'on appelle les gros lecteurs, c'est 20 livres par an. Encore une fois, 20 livres par an, on a l'impression que c'est colossal, c'est 20 à 30 minutes par jour en fonction de l'âge et de la vitesse. Donc, ce n'est pas non plus colossal 20 minutes de lecture par jour. Si les enfants consacraient à la lecture la moitié du temps qu'ils consacrent simplement aux jeux vidéo et leurs activités audiovisuelles, donc séries, machin, la moitié, même pas le temps total, la moitié, c'est 120 livres ingurgités par an. Donc, on est quand même, on est quand même des choses assez raisonnables. Le nombre de gros lecteurs est passé de 35 à à peu près 10 ou 11 %. Mais c'est pareil dans tous les pays, j'ai envie de dire, occidentaux, ou de l'OCDE. Aux Etats-Unis, il y avait 60 % parmi les aides de terminale, 60 % de lecteurs quotidiens. On se retrouve aujourd'hui à peu près à 15, 16 %. Même quand on prend les études, la glifob dont on vient parler, quand on regarde le nombre de gamins, même quand vous rentrez les bouquins de coloriage et vous rentrez tout, on se retrouve avec, pour les ados, on se retrouve à peu près avec 25 % de lecteurs quotidiens. Donc, même quand on rentre tout au chausse-pied, on n'a quand même pas beaucoup de gamins. Il y a des études qui montrent que, voilà, chaque jour, vous regardez le nombre de gamins qu'il y a lieu, c'est à peu près 7 ados sur 10 qui ne lisent rien, y compris dans ce sens-là. Donc, voilà. Et du coup, ce n'est pas étonnant, à partir du moment où on touche le volume, ce n'est pas étonnant. Il y a énormément d'indices qui montrent qu'il y a une baisse des compétences. Les gamins lisent moins, donc il n'y a pas de secret. Si vous lisez moins, vous lisez moins bien. Et il y a une baisse des compétences qui est nette et avérée. On la trouve, par exemple, dans la vitesse de lecture, c'est-à-dire que les ados, disons, niveau classe terminale, dans les années 60, la vitesse de lecture, c'est un marqueur d'efficience. Il y a le décodage, il y a la compréhension, il y a tout dedans. Donc les gamins, en situation, évidemment, de compréhension préservée, vous leur filez un petit texte, vous vérifiez qu'ils ont compris, et c'était dans les années 60, à peu près 240 mots par minute. On est à peu près à 190 aujourd'hui. Donc c'est un effondrement d'à peu près 20%. Quand vous prenez en France, il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a beaucoup d'études dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis, dans les pays du Nord. Vous apercevez, par exemple, qu'aux Etats-Unis, il y a une baisse de la complexité langagière, c'est-à-dire que les livres, notamment les livres scolaires, notamment à partir du collège, sont de moins en moins complexes au niveau du langage. Les livres jeunesse aussi ont été simplifiés. Les chansons ont été simplifiées, c'est-à-dire qu'ils ont pris, par exemple, on dit, « Ouais, mais le couple des chansons, les paroles, tout ça, voilà, je ne sais plus quel chanteur, c'était le nouveau Victor Hugo. » et donc vous vous apercevez que les chansons, ils ont pris, je crois que c'était toutes les chansons qui ont passé plus d'une semaine ou 15 jours sur les 10 ou 20 dernières années en tête du top 50 ou top 200 américain, je ne sais plus comment ils l'appellent. C'est celui-là. Et on s'aperçoit que le niveau, c'est à peu près le niveau CE2, c'est-à-dire qu'un gamin qui a à peu près un niveau de compréhension CE2, il est capable. Voilà, il y a un journaliste qui s'est énervé dans le Time et qui a fait une lettre ouverte à Rihanna en lui disant, « S'il te plaît, mets un peu plus de mots dans ta chanson parce que 49, c'est quand même pas génial. Allez, 49. » Et donc, voilà, il y a ces facteurs-là. Les discours politiques aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est parti de discours des 60 qui étaient au niveau premier dans ces eaux-là et avec Trump, on est tombé au niveau CE2. Voilà. Hillary, c'était un peu mieux, c'était troisième, mais ça ne vous arrache quand même pas le neurone au niveau de la complexité langagière. En France, il y a une très belle étude de deux linguistes, alors ils se sont arrêtés, ils sont partis de De Gaulle et ils se sont arrêtés à Sarkozy, donc c'est une étude qui n'est pas récente, mais pareil, on a la même diminution de la complexité langagière, de la longueur des phrases, on a une multiplication, le « je » est apparu soudainement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de « je », de phrases courtes, etc. Et puis, il y a des marqueurs comme la vitesse de lecture, puis il y a d'autres marqueurs, alors je sais bien, vous avez toujours le gars, il y a un marqueur, c'est l'orthographe, et vous avez toujours le gars qui se dit « je suis bavard, mais je finis, je me dépêche, et donc vous avez toujours le gars qui vous dit « il est doc », le gars qui se lève comme ça, il vous dit « mais l'orthographe, c'est l'intelligence des imbéciles, ça ne sert à rien ». Et en fait, on ne parle pas du gars qui fait une faute d'accord au participe passé ou qui oublie un « s » au pluriel, celui-là, voilà. L'orthographe, c'est un proxy qui est très lié à la compétence linguistique des gamins, c'est-à-dire que quand vous prenez les études, les gamins qui ont des difficultés en orthographe, c'est des gamins qui ont des difficultés langagières, c'est des gamins qui ont des difficultés de compréhension en lecture, on oublie l'orthographe, on se rappelle tous que c'est important pour écrire, mais on ne se rappelle pas que c'est important pour lire. C'est-à-dire que au début, on passe par la voix des sons. C'est-à-dire qu'au début, vous avez « papa », un mot important, on parle moins, mais c'est vachement important ce qu'on dit. Et donc, vous avez « papa », et donc le gamin il dit « peu, ah, pas, 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 pas ». Donc, on passe par la voix des sons. Au bout d'un moment, en fait, le mot, il est décodé à partir de ce qu'on appelle sa forme visuelle, donc son orthographe, c'est-à-dire que ça passe dans une espèce de moulinette, toutes les lettres sont lu indépendamment, puis elles sont groupées, et puis ça part par la voix des sons, mais ça part directement quand on a reconnu le mot. Au bout d'un moment, les mots sont reconnus, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus lus par la voix des sons. Ils sont envoyés directement vers les aires du sens. Donc, on passe de l'orthographe de « papa » au sens de « papa », sans passer par le décodage du son. Et c'est vrai pour la plupart des mots familiers, et le bon lecteur utilise surtout ça. Donc, ça veut dire que plus il y a de fautes d'orthographe, et plus ça va être compliqué de lire un texte. Et si chacun se met à écrire les mots comme il veut, en phonétique, ça devient absolument illisible. Et l'orthographe, c'est un truc qui nous sert à écrire, mais c'est un truc qui nous sert à lire. Et en fait, tout ça pour en revenir, il y a des études qui datent maintenant des années en France qui sont très bien faites. C'est-à-dire que si on prend les études PISA, pour en revenir aux études PISA et les études PIRT, donc les études internationales, on s'aperçoit que jusqu'aux années 70, ça a monté, puis ensuite, ça a commencé à stabiliser un peu, à descendre. Et dans ces études internationales, depuis 20 ans, les gamins, ils ont perdu un an de compétence. Voilà. Au niveau scolaire, ça correspond à un an d'acquis. Donc l'enfant qui va arriver, qui était au niveau 3e il y a 20 ans ou un peu plus de 20 ans, il est maintenant au niveau 4e. Un an, c'est beaucoup quand même, en 20 ans, de perte de compétence en lecture. Et là, en orthographe, c'est encore mieux parce que c'est la même dictée. L'orthographe, c'est un proxy pour avoir une idée de comment ça se passe sur la langue, encore une fois. Et donc, les gamins, depuis les années 4, c'est la même dictée qui est lue, c'est une dictée assez simple. Donc la première fois, ils l'ont faite en 87 et la dernière fois en 2021. On s'aperçoit qu'en 87, c'était 13% des gamins qui faisaient moins de deux fautes. Il y a 2%, pardon, 13% des gamins qui faisaient moins de deux fautes. Aujourd'hui, c'est deux. On avait 25% des gamins qui faisaient plus de 15 fautes. Encore une fois, la dictée n'est pas très longue. Vous en avez aujourd'hui quasiment les deux tiers, 65 ou 66%. Et voilà, donc on a un effondrement des capacités orthographiques. Ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on nous dit toujours que les enfants de milieu favorisés, c'est toujours... Voilà, ils ont toujours de meilleures compétences dans tous les domaines, notamment dans les compétences langagières. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Les enfants de cadres supérieurs, ils s'en sortent mieux en moyenne statistiquement que les enfants d'ouvriers, d'employés, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est que si vous prenez les enfants d'ouvriers, d'employés et d'agriculteurs de 1987, ils s'en sortent mieux que les enfants de cadres supérieurs d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment eu un effondrement des capacités orthographiques qui, encore une fois, corrèle les enfants qui font le plus de fautes, ceux qui sont le moins compétents en langue. Et ils ont mis, dans un certain nombre d'études, ils ont mis une épreuve de compréhension de texte qui n'est pas très difficile et donc qui est un peu... C'est du mal discriminé. Mais évidemment, plus les enfants font de fautes et moins ils peuvent comprendre le texte. Donc il y a des données qui sont quand même très... Alors on peut nous faire le baratin, ils n'ont jamais autant lu et on peut revenir... Je vais quand même dire ça parce que ça, ça quand même, ça m'agace. Vous voyez, si vous avez l'impression que des fois ça m'énerve, c'est pas faux, je suis désolé, mais des fois ça m'énerve. Et donc... Calmez-vous, Michel. Si seulement. Et donc, et donc en fait, on a cette idée, voilà, je sais pas si vous l'avez entendu aussi, ils ont jamais autant lu, mec, franchement, ils sont toute la journée sur Internet, ils lisent d'eau partout, enfin, on a l'impression que c'est des mutants. Et là, t'as envie de te dire où sont les génies littéraires s'ils ont jamais autant lu, tu vois, comment t'explique l'effondrement du niveau. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas une question de relativisme culturel, voilà, la question c'est pas... Je m'en fous que les gamins lisent des mangas et qu'ils lisent des BD, il vaut mieux qu'ils lisent des mangas et des BD plutôt qu'ils passent des plombes devant la télé-réalité à se gaver des anges et d'Hanuna. Et donc, on est bien d'accord là-dessus. Cela étant dit, tous les contenus ne se valent pas. En termes d'impact positif de la lecture, il y a plein d'études qui montrent que les livres, notamment les livres de fiction, ont un effet extrêmement positif sur le développement du langage, on va y revenir, sur le développement des capacités de lecture et sur les résultats scolaires. Les livres de fiction. Les livres non-fiction, le livre du tout-venant, il a un impact positif. On a un petit impact positif des journaux qui est moindre que celui des livres parce qu'il y a beaucoup de mots dans les journaux. Il y a des articles d'économie, il y a des articles spécialisés, donc on rencontre beaucoup de mots. Il y a beaucoup d'informations aussi. Et ensuite, quand on prend BD, manga, magazine, l'effet, il oscille en fonction des études, c'est à peu près du 50-50. Sur les compétences que je viens de mentionner, c'est entre aucun effet et un effet délétère. Et donc, pareil sur Internet, c'est-à-dire que sur Internet, il faut quand même retomber sur Terre, ils n'ont jamais trop lu, le temps de lecture sur... On va le faire comme ça. Quel est le pourcentage de temps de lecture consacré à la lecture quand les gamins sont sur Internet ? En pourcent du temps total ? 10%. 10% ? Vous êtes vachement optimistes. Oui ? Pas mal. C'est entre 2 et 3. Et le pourcentage de temps, par exemple, consacré juste aux activités audiovisuelles, films, séries, Netflix, Prime, etc., YouTube, combien ? Entre 40 et 50%, parce qu'il y a un peu les jeux vidéo, il y a quelques trucs. Donc voilà, déjà le temps passé à lire sur Internet, il n'est pas aussi furieux que ça. L'énorme quantité de ce temps ou la plus grosse fraction de ce temps est consacrée à réseaux sociaux, blog, SMS, e-mail. Voilà. Et le SMS, c'est le genre de truc t'écante, lol, MDR. Avec Wallah. Ce n'est pas le genre de truc qui va quand même vous arracher au niveau du langage. Et on s'aperçoit que le temps passé à lire des livres électroniques qui n'ont pas à y revenir est très faible. Et les activités, voilà, tout ce qui est blog, SMS, réseaux sociaux, mail, y compris les encyclopédies en ligne comme Wikipédia, parce que tout le monde en parle. Je ne sais pas parmi vous combien il y en a qui ont réellement lu un article de Wikipédia. Mais franchement, c'est quand même grave indigeste le truc. Pour l'être point, il faut le lire. Tu as l'impression quand même que c'est un peu de l'aridité quand même. Et entre, par exemple, la biographie de Tzveig sur Marie-Antoinette et la biographie de Marie-Antoinette sur Wikipédia, c'est chaud. Voilà. Je crois que je préfère Stéphane. Et en plus, elle est longue. C'est plus long. Non, non, non. Et donc, voilà. Donc, toutes ces activités-là, encore une fois, ça a été testé. Ce n'est pas mon opinion du dimanche matin au Café du Commerce. Il y a plein d'études. Il y a les références. Et ces études montrent que, en termes, je ne sais pas si tout se vaut en termes de relativisme culturel, puis franchement, ce n'est pas le truc qui me... Voilà. Ce n'est pas le truc passionnant. La réalité, c'est que sur le développement cérébral et sur la structuration du cerveau, du langage, de l'intelligence et de la réussite scolaire et des capacités de lecture, toutes ces activités-là ont un impact qui est sille entre rien du tout, j'ai perdu mon temps, alors je me suis diverti, mais en termes de nutriments cérébrales, c'est zéro, ou alors négatif. Donc, tout ne se vaut pas. Et là, si pour moissonner, alors que le gamin, encore une fois, lise des mangas et des BD, quand j'ai la bibliothèque, c'était... On avait le droit de prendre 15 bouquins avec ma fille, donc en général, elle prenait une douzaine de BD, de trucs, parce que ça l'éclatait, et puis elle prenait deux ou trois bouquins. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire de BD, mais ça veut dire que pour moissonner les effets positifs de la littérature, de la lecture, il faut absolument passer par les bouquins. Voilà. C'est les bouquins ou c'est rien ? On va revenir sur la puissance de la fiction, mais il y a quand même une question qui, là aussi, me semble structurée de façon très positive votre livre. Il se trouve que notre cerveau n'est pas construit pour la lecture. Voilà. Et donc, ça, si on cherche un peu, on peut s'en douter, mais ce n'est pas tout à fait quelque chose que tout le monde sait. Notre cerveau, il a intégré génétiquement le langage parce qu'on a eu le temps de s'y habituer depuis quelques centaines de milliers d'années. Or, la lecture est beaucoup plus récente que ça. La lecture, on peut la situer entre 5000 et 4000 ans avant notre ère. Donc, ça, j'interroge le scientifique, c'est une au-delà de la découverte que ça suppose, c'est une découverte assez ancienne. Je pense qu'on sait ça depuis très longtemps. En revanche, le grand public n'a pas forcément ça en tête. Est-ce que vous pouvez appuyer sur l'importance de cette nécessité qui est de savoir que le cerveau doit être câblé pour la lecture ? Alors, il y a deux choses. Le cerveau, encore une fois, il n'a pas eu le temps. L'évolution, elle a eu le temps de mettre le langage, d'ailleurs, d'avoir le... Quand un bébé naît, même un grand prématuré, si vous lui parlez, les réseaux qui vont s'activer dans son cerveau, c'est à peu près les mêmes que chez l'adulte. Donc, les réseaux du langage sont là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les nourrir parce que si vous les laissez en friche, ils ne vont pas se développer. Mais l'infrastructure, elle est là. Donc, il faut parler à l'enfant, il faut lui amener beaucoup de langage. Mais cette infrastructure langagière, elle est là. Par contre, pour la lecture, ça fait quelques centaines d'années seulement les humains lisent. Donc, évidemment, ça n'a pas été codé génétiquement. Mais par contre, on a de la chance. Le cerveau, il n'est pas fait pour lire, mais par contre, il est fait pour apprendre. Et donc, le cerveau, il est malin. On a une ère très précoce qui sert à l'enfant qui lui permet de reconnaître les objets. C'est-à-dire que l'enfant, il voit une table ou une caméra ou un livre. Donc, il voit un livre, ça rentre par les aires visuelles, ça passe dans un espèce de module de reconnaissance des objets ou des formes. Et puis, ça va aux aires du langage et le gamin, il dit, c'est une table ou c'est un livre. Et en fait, ce système-là, du côté gauche, parce que le langage est à gauche dans le cerveau, il a été piraté pour, à côté de la reconnaissance des objets ou des visages, reconnaître les lettres. C'est-à-dire qu'on a piraté ce système pour en faire un système de reconnaissance des lettres. Et en fait, la lecture, c'est simplement ajouter une... En première analyse, c'est simplement ajouter une bretelle d'accès qui n'est non plus auditive, mais qui va être visuelle. Et cette bretelle d'accès, elle est quand même... Donc, cette bretelle d'accès, on va... Pardon, je finis. On va la mettre en place en justement, en piratant ce système-là. Donc, on va apprendre progressivement. Mais c'est comme une intelligence artificielle. Le système, il a besoin d'énormément, d'énormément d'informations pour arriver à mettre en place un système efficient. Par exemple, je... Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, mais si vous lisez Ange, si je remplace le C par un E, vous ne le verrez pas. Simplement parce que le système, il a appris que GC, ça n'existe pas. Mais que GE, ça existe. Donc, il va corriger les erreurs. Si vous ratez une lettre au milieu du truc, le système, il va corriger. En fait, ce que le système, il va apprendre, c'est des régularités statistiques dans la langue. Il va commencer par reconnaître les lettres, puis ensuite, il va reconnaître des patterns dans les lettres. Il va reconnaître les lettres par deux, puis les lettres par trois. Puis ensuite, à la fin, il va remonter, il va reconnaître les mots. C'est un système en cascade. Et ce système, simplement, comme toutes les intelligences, c'est une sorte d'intelligence artificielle, même si c'est un peu un oxymore le truc. Mais bon. Et donc, ce système-là, il a besoin d'être nourri vraiment de façon importante. Et c'est pour ça que faire un lecteur, ça prend du temps, surtout avec le français, l'anglais, qui sont des langues dites non transparentes, qui sont des langues où le rapport entre les sons et les signes n'est pas toujours simple. Mais on pourrait revenir aussi. Donc voilà. Mais il n'y a pas que ça. Je dirais que, voilà, le décodage, c'est la raquette. Vous avez un joueur de tennis, il lui faut une raquette. La raquette, c'est le décodage. Mais ce n'est pas la raquette qui fait le joueur. C'est-à-dire que, voilà, l'une des ambiguïtés et l'une des difficultés, c'est qu'on s'arrête, on s'arrête, on associe, on assimile la lecture au décodage. On dit des choses comme l'enfant, il apprend à lire au CP. Ou alors, ma fille, ça c'est tout, hein. Ma fille, elle a appris à lire toute seule à 3 ans. Vous avez entendu celle-là ? Encore une HPI. Mais bon. Alors, il y a plein d'épidémies de HPI qui apprennent à lire toute seule à 3 ans. Et en fait, je suis taquin, pardon. Et donc, on assimile lecture et décodage. Mais la lecture, ce n'est pas du tout le décodage. Il y a ce que les chercheurs appellent le géant oublié. Et le géant oublié, c'est, mademoiselle, lire, c'est quoi ? Ah, tu pensais être tranquille, hein ? Lire, c'est... Lire, c'est comprendre. T'as-à-dire, Gardamer disait, le philosophe allemand, si tu ne comprends pas, tu ne lis pas. Et donc, en fait, voilà, il y a le décodage et il y a la compréhension. Et l'un des problèmes, c'est qu'on oublie ce volet compréhension. Et donc, on travaille beaucoup sur le décodage. L'école est très efficace, les enseignants sont souvent très efficaces, même s'ils aident de la maison. On essaye de montrer aide sur le décodage, mais elle aide surtout sur le deuxième qui est la compréhension. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écrit et l'oral, c'est deux langues différentes. Vous avez une copine, orthophéniste qui expliquait « Ma fille, elle est bilingue, elle est bilingue, oral écrit. » Donc au début, tu te dis « Mais elle n'est pas bien, la dame. » Et puis au bout d'un moment, tu réfléchis et tu te dis « C'est moi qui ne suis pas bien parce que tout est dit là-dedans. » Et en fait, il y a beaucoup plus de complexité langagière dans n'importe quel corpus écrit qu'il y en a dans la quasi-totalité des corpus oraux d'iordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont pris d'énormes corpus. Si mon pote, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ? » Donc je fais une photo. Avant, Instagram, je fais une photo et je dis « Je suis là. » Il reconnaît les visages. Je n'ai pas besoin de mots. Les visages sont là, les formes, les couleurs. Maintenant, mon pote, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ? » Et je n'ai pas ni photos ni vidéos. Et là, j'ai besoin d'un sacré paquet de mots quand même pour lui expliquer les formes, les visages, les émotions, les lunettes, les cheveux, les couleurs, l'architecture, tout ça. Et on s'aperçoit qu'au moment du déploiement de l'imprimerie, on a eu aussi un déploiement important de la richesse des langues. Et en fait, le langage, il y a une richesse langagière, donc il faut des mots pour lire, mais en même temps, le livre, pour décrire une histoire à l'écrit, on a besoin de beaucoup plus de mots. Et en fait, c'est vrai au niveau de la grammaire, par exemple, on pense toujours à la grammaire, mais c'est vrai au niveau de la grammaire, c'est-à-dire que vous avez des formes, nous avons des formes syntaxiques, vous avez des phrases qui sont plus longues, vous avez plus de relatives. La voix passive, vous l'entendez presque jamais, vous savez, la souris a été boulottée par le chat. Eh bien, la voix passive, pour la trouver à l'oral, elle est très fréquente à l'écrit. On dit toujours en français où elle est temps maintenant, on met tout au présent, comme ça, c'est plus simple, mais on a une richesse au niveau de l'expression des temps, au niveau de l'expression de la façon dont se déroulent les événements. Vous avez des temps qui sont des temps de l'écrit. Le passé antérieur, vous savez, Gretel poussa la sorcière dans le four, le poussa, vous le trouvez souvent à l'écrit, mais à l'oral, vous le trouvez très peu. Vous savez, il eût fallu que Phileas Fogg et je ne sais plus quoi la suite dans le Junverme, eh bien, le « eût fallu », vous l'avez souvent, mais vous pouvez toujours vous gratter, pardon pour l'expression, pour le choper à l'oral de temps en temps. Donc, il y a la grammaire, il y a les temps et il y a le lexique. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 mots qui sont relativement familiers et puis après, il y a tout un tas d'autres mots qui nous servent. Et en fait, il y a plus de, voilà, des mots comme agar, exubérant, jubilé, cocasse, tout ça, c'est des mots qui sont hyper rares à l'oral. C'est-à-dire, saillant, prenez saillant par exemple ou agar, c'est pareil, mais saillant, vous l'entendez une fois tous les 5 à 6 millions de mots. Autant te dire que si tu l'entends une fois tous les 3 ans, tu as de la chance. Et donc, par contre, tu le chopes une fois tous les 100 000 mots. 100 000 mots, c'est à peu près un classique, comme je fais une fixation sur Bellamy, mais il est pratique. 100 000 mots, c'est à peu près Bellamy et donc saillant dans Bellamy, par exemple, il est 3 fois. Donc, vous avez, voilà, donc c'est des mots qui sont très présents à l'écrit. Donc, si vous n'êtes pas confronté à l'écrit, ces mots, ces formes langagières, ces formes syntaxiques, vous ne les chopez pas. Et le gamin, quand à un moment donné, s'il n'a pas construit ça, au moment où il a appris à décoder, tous ces fondements-là, forcément, ils se pètent les dents parce que c'est comme si vous, je vous faisais lire un bouquin en japonais ou en anglais. Et donc, c'est un gamin qui n'a pas développé ça, lui filait un livre dans les mains. J'étais dans une librairie, mais c'était à Genève, alors ils sont moins bons les libraires à Genève. Ils sont pas bons. Non, c'est un libraire de gare, un libraire de gare. Et donc, la dame, elle rentre, elle dit, ah, mais j'ai mon petit neveu, il n'aime pas lire, qu'elle agit là, un vocabulaire, c'est un truc complètement inaccessible pour un gamin qui n'a jamais lu. Et c'est le meilleur moyen de commencer par ça pour un gamin qui n'a jamais lu, de le dégoûter de la lecture à jamais parce qu'il ne peut pas rentrer là-dedans, il ne peut pas comprendre. Il suffit... Combien il faut, en pourcentage, combien il faut ignorer le mot d'un texte pour que ça foire ? Pour ne pas comprendre. Je ne sais pas. On l'a, le garin ? Je vais peut-être vous faire la lecture. C'est un travailleur de la mer ? Non, les contes de Perrault. Alors, les contes de Perrault... C'est un petit encadré... Voilà, pendant qu'on trouve les contes de... C'est un petit encadré qui doit ressembler à... Ouais, that's it. Alors, les contes de Perrault. Bon, combien il faut ignorer le mot d'un texte pour ne pas le comprendre ? 10%. Dès 2%, ça commence à être super compliqué. Donc là, j'ai pris... Parce qu'il y a plein de mots. Il y a des mots qui sont des... Voilà, il y a les articles, il y a les auxiliaires, il y a les verbes, il y a les verbes passe-partout, faire, manger, dire, etc. Et puis, il y a assez peu de mots qui le sont en texte. Si on ignore 2% ou plus des mots d'un texte, on a de grandes difficultés à le comprendre. Et j'ai pris les... Voilà, les fameux... J'ai pris la première page... Je me suis fait emmerdé. J'ai pris la première page des contes de Perrault et j'ai enlevé à peu près... J'ai enlevé à peu près 4% du total. Je ne suis pas un grand lecteur comme lui, je ne le fais pas souvent. Voilà. Alors, qu'on me prend... Alors, il y a là-dedans 4% de mots qui ont été remplacés par des non-mots. Et si vous comprenez le texte, franchement, allez, je vais au loto parce que c'est que vous êtes vachement forts. Qu'on me permette, à propos de Cux, de raconter ici une petite histoire. Mon ami Jacques entra un jour ses un pyjamaillère pour y acheter un tout petit mur qui lui faisait envie en passant. Il destinait ce mur qui est un enfant qui avait perdu l'iffrage et qu'on ne parvenait pas à faire raffir un peu ou qu'on ne parvenait, pardon, à faire raffir un peu qu'en l'amusant. Il lui avait paru qu'un mur que si joli devait tenter même un ripire, etc., etc. Donc, j'ai pris un petit texte de 200 mots. Je ne sais pas si quelqu'un a compris de quoi il s'agissait. Raffir, je connais, mais c'est personnel. Ah ben merde, alors, celui-là, je viens de... Non, c'est un ripire d'abord, mais c'est un mot inventé. Et donc, quelqu'un a compris l'histoire ? Une histoire de murque. Une histoire de murque, exactement. Donc, c'est 4% des mots là-dedans qui manquent. Dans tout le texte, j'ai viré 4% des mots. Bon, maintenant, je vous le fais avec... Je vous fais la même avec 2% des mots qui manquent. Voilà. Pour me permettre, à propos de Cux, de raconter ici une petite histoire. Mon ami Jacques entra un jour chez un pyjamanir pour y acheter un tout petit pain qui lui avait fait envie en passant. Donc, c'est l'idée que... On y reviendra après, mais plus un gamin connaît de mots, et plus il peut comprendre les mots qu'il ne connaît pas. Et là, vous avez tous compris à partir du moment où je vous dis pain que le pyjamanir, c'est un... Évidemment, c'est l'endroit où on achète le pain. Donc, il destinait ce pain à un enfant qui avait perdu l'iffrage et qu'on ne parvenait pas à faire manger. Donc, Et donc, là, 2%. Et c'est ça aussi la différence entre les gamins qui connaissent beaucoup de mots et qui connaissent peu de mots. Plus on connaît de mots, plus on arrive à comprendre les mots du texte qu'on ne comprend pas. Et donc, il ne faut pas en ignorer beaucoup, voilà, etc. Et il y avait... Bon, on peut le relire. Et puis, le machin, le premier, c'est qu'on me permette à propos de contes de raconter ici une petite histoire. Mon ami, je serai chez un boulanger pour y acheter un petit pain, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'ignorer beaucoup de mots pour que ça foire. Donc, vous comprenez bien que si le gamin, il n'a pas été, en gros, acculturé à la langue des livres, parce que parler l'oral, ça ne vous aide pas à parler le livre, si j'ose dire. Et donc, le gamin, il va avoir des difficultés. Et c'est là que le rôle de la famille, je ne sais pas si on va en parler, mais c'est là que le rôle de la famille intervient parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent avant même que l'enfant rentre à l'école. C'est-à-dire que, voilà, et la magie, c'est... La lecture partagée, on va en parler. On va en parler, alors je me dis... Parce que, encore une fois, pour faire l'éloge de ce livre, la première partie nous instruit sur l'état des lieux, la situation et sur la configuration de nos cerveaux qui nous permet de lire. Pas du tout, un peu passionnément à la folie. La deuxième partie du livre a une orientation un petit peu différente, partie de ce constat. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait et où fait-on les choses ? Alors, il y a bien entendu l'éducation nationale dont on attend énormément mais qui a des moyens limités de par la présence des élèves et par l'intitulé de sa mission. Et puis, il y a la famille. Oui, et la lecture partagée qui est quand même quelque chose, un dispositif relativement simple. Oui, et donc, juste pour... On dit toujours la France, vous savez, dans les compétitions, pas du tout, les évaluations internationales, mais c'est un peu des compétitions, c'est un lapsus. la France, on est toujours on est très mauvais pour lutter contre les inégalités sociales. Je ne sais pas si vous avez entendu ces trucs. Et c'est vrai, on est très mauvais. Mais quand on se dit la France, on est très mauvais, souvent on se dit putain, les autres, ils doivent être bons. Mais en fait, ils sont juste mauvais. En matière de langage, ce n'est pas parce qu'on est très mauvais que les autres, ils sont bons, ils sont mauvais. Et je ne connais pas moi un pays qui arrive à lutter efficacement contre les disparités, en tout cas beaucoup plus efficacement que la France, au moins pour le langage, sur les disparités, sur les inégalités et les disparités sociales. Parce que, alors il y a plein de raisons. Il y a une raison, c'est qu'il y a plein de choses qui se jouent avant l'entrée à l'école. C'est-à-dire que quand le gamin, il arrive à la maternelle, il y en a qui ont 1200 mots de vocabulaire et il y en a qui en ont 400. Ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais en fait, ce que montrent les études, c'est que l'écart ne va faire que se creuser. C'est ce que les statisticiens appellent l'effet Mathieu. Je ne suis pas un grand spécialiste de la Bible, mais il y a ce passage dans l'évangile de Mathieu qui dit à ceux qui n'ont rien, on enlèvera le peu qu'ils ont et à ceux qui ont tout, on donnera encore plus. Voilà, on ne prête qu'aux riches en gros et c'est ce qui se passe avec les mots. Ce que je vous ai montré, l'enfant qui a déjà plus de mots, c'est plus facile pour lui de communiquer. Donc on cause plus avec lui. Et puis en plus, c'est plus facile pour lui de comprendre les mots qu'il ne connaît pas. Donc il va apprendre plus de mots que l'autre. En plus, si à l'école, on met en place des programmes, j'y reviendrai, avant l'école. Voilà, il y a plein de choses qui se jouent avant l'école. Pour la syntaxe, à partir de quel âge il faut commencer à lire des histoires aux gamins ? Un an ? Deux ans ? Trois ans ? Six mois ? Trois mois ? Vous avez dit trois mois hier à l'échelle quotidienne. Ah ouais, mais si vous trichez alors. Si vous trichez alors. En fait, si vous prenez quelqu'un dans la rue, vous prenez une maman dans la rue ou un papa et vous lui dites ton gamin il a trois mois, maintenant il faut lui lire des histoires, le mec il te regarde, il te prend pour un marteau ou quoi ? Et il te dit hein ? Dans le chant des chansons ? Oui, mais on peut aussi lui lire des histoires. Il peut lui dire des histoires ? Moi je suis un fan des histoires. Donc ça l'endort les histoires, mais voilà. Non alors, il faut que je m'assoie. Bon, et donc, non, parce que vous avez l'impression que le drôle c'est un mollusque là dans son coussin, mais en fait il se passe plein de choses dans son couffin. Et il se passe, il se passe, il se passe énormément de choses dans la tronche du gamin, mais il y a plein de choses qui se câblent et on s'aperçoit que voilà, alors les études sont pas d'accord, mais dès entre 3 et 6 mois et juste un truc pour eux, un truc qui me paraît important, on se dit ouais, la première année, si, il n'a pas beaucoup, 3 mois. Vous prenez des enfants qui sont sourds et il y en a qui sont diagnostiqués pendant la première année. Alors je suis bien d'accord que c'est des déficits qui sont importants et un peu extrêmes, mais en gros l'idée est là. Donc vous prenez des enfants qui sont sourds et on détecte la surdité pendant la première année et on va appareiller ces enfants. La première année, on va leur mettre des appareils pour qu'ils entendent. Ces gamins-là ne gardent pas de déficit à long terme. Si maintenant, vous prenez les mêmes gamins mais que vous ne vous en rendez pas compte tout de suite et que vous attendez après la première année, y compris tôt, c'est des gamins qui vont conserver des déficits syntaxiques à très très long terme parce que le cœur de la langue, c'est aussi la syntaxe. Donc ça veut dire que quand vous lisez des histoires à un gamin qui a 3 mois, 6 mois, vous allez développer un... Ce n'est pas parce qu'il ne répond pas que dans son truc, ce n'est pas pour ça que son cerveau ne va pas réagir et qu'il y a plein de choses qui vont se câbler et se mettre en place. Et donc, cette lecture partagée qui commence, il n'y a pas seulement des effets sur la syntaxe, sur le langage. Ils ont fait une étude, alors là, ils les ont pris effectivement nouveau-nés, ils ont pris des prématurés et ils sont allés voir les parents dans le service dans la maternité avec les prémats et ils leur ont dit « il faut lire aux gosses ». Et ils leur ont expliqué pourquoi ils ont fait lire et le coup d'après, ils ont mesuré l'impact que ça pouvait avoir, alors ils n'ont pas pu mesurer le langage, etc. Mais ils se sont aperçus que les interactions entre le parent, la mère et l'enfant, le père et l'enfant, entre le parent, en tout cas, qui lisait à l'enfant et l'enfant, étaient extrêmement bonifiées, mais au niveau humain, au niveau émotionnel, au niveau synchronisation. Donc, même si ce n'est pas le langage, il y a plein de bénéfices sur ce qu'ils ont appelé le climat familial et ça, c'est quelque chose aussi qui est... Voilà, si vous avez tendance à vous engueuler avec votre gamin, la lecture partagée va faire en sorte, pour résumer l'affaire un peu schématiquement, que vous vous engueulerez un peu moins. Sauf si vous faites la gueule quand vous lui lisez des histoires, évidemment, il y a un moment donné et le gamin, il n'est pas idiot, il va le voir. Et donc, on va lui lire des histoires et grâce à ces histoires, on va pouvoir mettre en place le langage. Alors évidemment, il faut lui parler aussi et grâce à ces histoires, il va pouvoir justement absorber toutes les spécificités et de l'écrire. Et par exemple, un gamin, un gamin, vous lui lisez des histoires, j'insiste vraiment sur la lecture partagée parce qu'un gamin, vous lui lisez des histoires quand il a 4-5 ans, vous revenez quand il est au milieu du primaire qu'il a 8-9 ans et la différence de développement, vous lisez quasiment tous les jours, la différence, celui à qui vous lisez simplement deux fois par semaine par rapport à presque tous les jours, celui à qui vous lisez deux fois par semaine, il a un an de retard de développement cognitif par rapport à l'autre. Un an, ce qui est beaucoup quand même à cet âge-là. Un gamin qui a entre 1 et 5 ans, si vous lui lisez une histoire quasiment tous les soirs, quand il va arriver au seuil de ses 6 ans, le gamin, il aura entendu, les livres c'est à peu près 750 mots, 700 mots, ça dépend des bouquins, 500, 700 mots, bref, il aura entendu, si vous comptez les mots des livres, plus les mots de l'échange entre les parents parce qu'il n'y a aucune activité qui génère autant de langage que la lecture de livres. Il y en a plus que quand vous jouez avec le gamin, quand vous mangez, quand vous changez la couche, quand vous le torchez, etc. J'y suis passé, vous ne le faites pas. Et donc, quelle est l'activité qui génère le moins d'activité langagière entre le parent et l'enfant ? La télé. Oui, la télé. On vous dit toujours, mais la télé, c'est bien parce qu'il faut parler avec l'enfant. Là, tu as envie de dire, tu as déjà regardé un film avec un mec qui te cause quand il est à côté ? Mais c'est un truc de malade. Le mec, soit tu lui mets une gifle, soit tu arrêtes d'écouter le film. Le bébé, il a un cerveau qui ne lui permet pas non plus. Donc voilà, il y a très peu finalement d'activité langagière. Donc le gamin à qui vous lisez un livre tous les jours sur les premières années de sa vie, quand il va arriver au seuil des 6 ans, il aura entendu un million et demi ou plus d'un million et demi de mots. Et sur ces mots, ça va augmenter son vocabulaire au seuil des 6 ans de façon colossale. Ça va l'augmenter d'à peu près, alors c'est entre un quart et un tiers. C'est beaucoup. C'est-à-dire que le gamin, il a en moyenne, à cet âge-là, à 6 ans, il a à peu près 3000 mots de vocabulaire. Si vous lui lisez tous les jours, un petit livre, il n'y a pas besoin que ce soit guerre et paix non plus, un petit livre d'image, le gamin, il va se retrouver entre 3008 et 4000. Et encore une fois, plus le gamin, il connaît le mot et plus il va pouvoir en apprendre, c'est vraiment la pompe vertueuse qui se met en place. Et voilà, et on oublie ça. Et les parents, et c'est là qu'il y a l'ambiguïté, c'est qu'on dit aux gens, l'enfant, il apprend à lire au CP et on associe lecture au déconnage. Donc les parents, ils se disent, c'est bon, il sait lire le drôle, je peux lâcher parce que si je lui lis des histoires, il n'ira pas tout seul et pas du tout. D'abord, il y a des études qui montrent que plus on lit des histoires au gamin, plus il va lire lui-même tout seul mais ce n'est pas ça l'important, c'est qu'au CP, il apprend à décoder et le cerveau, il ne peut pas tout faire en même temps. Donc le décodage, il se fait sur des contenus qui sont assez simples. En gros, les bouquins de décodage, ce ne sont pas des trucs qui vous arrachent le neurone. Vous n'y prenez pas un plaisir monumental quand vous les lisez. Et donc, le gamin, il apprend là-dessus et on va venir à la conclusion, les Américains ont fait ça. Ils se sont aperçus qu'ils étaient un peu à la ramasse dans les évaluations nationales et internationales. Ils se sont dit on va mettre des moyens et ils ont mis des moyens et effectivement, ils ont amélioré les compétences de décodage du gamin. Ils se sont aperçus que les gamins faisaient beaucoup mieux. Et puis le gamin, il est arrivé au CM1 au moment où il avait suffisamment automatisé ses capacités de décodage. C'est ce qu'ils appellent le crash du CM1, le 4th grade slump. Et donc, le gamin, il arrive là, il est bien, il est super bon et là, brrrrm ! Et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été mis, si je veux dire, sous perfusion langagière. On s'arrêtait de lire donc il a lu des mots assez simples. Et au moment où vous lui mettez Morpugo dans les mains, donc soit, déjà c'est compliqué, mais soit vous avez construit avec lui les langages, ses structures en continuant pendant le CP et pendant le primaire à lui lire des histoires, à lire des histoires avec lui. C'est vraiment comme une perf, c'est vraiment comme une perfusion pour le maintenir, voilà, pour assurer le développement langagier pour que quand il va être en âge de lire tout seul, parce que le mec, quand il a 9 ans, il ne va pas lire Oui Oui Magazine. Donc les bouquins qui peuvent l'intéresser, c'est des bouquins qui vont avoir un langage un peu plus compliqué. Donc soit on lui a donné ce langage, mais il ne peut pas le choper tout seul. Et c'est pour ça que la lecture partagée, c'est super important pour pendant, voilà, jusqu'à au moins le CM1, voire même plus tard, parce que ça permet de lire des livres de mettre des mots un peu plus compliqué. Un gamin de 8 ans, il ne lira pas le cas de Buzzati, il ne le lira pas tout seul, ou il y a des petites nouvelles, je ne sais pas, le joueur d'échec. Un gamin de 8 ans, il ne peut pas lire ça tout seul. Mais le cas, si c'est vous qui le lisez, que vous en causez avec lui, que vous expliquez, c'est une super histoire. Et en plus, c'est vraiment la carotte qui lui dise, si toi, si toi tu lis, tu pourras lire des histoires comme ça, et celle éclate. Et... Oh si, c'est marrant le cas. Bon, peut-être pas pour un gamin, mais bon. Moi, je l'ai fait avec la petite et on s'est bien marrés. Et donc, voilà, donc il faut maintenir, et il faut essayer de maintenir, les études demandent que la lecture partagée les bénéfie s'ils courent loin dans le collège, voire début de lycée. Et donc, voilà, il faut mettre en place des choses sur le décodage, mais il faut aussi mettre des choses en place sur le géant de la compréhension qui lui est oublié, parce qu'un gamin qui va lire RIT, un RIT par exemple, ou cocasse, s'il peut le décoder, mais quand il va demander dans son annuaire s'il y a quelqu'un au bout du fil et qu'il n'y a jamais personne, il ne va rien comprendre, le drôle. Donc, s'il rencontre Saïan chancelant des mots comme ça, enfin, s'il rencontre Mon Crux là, ben franchement, il va lire 5 minutes et puis il va se dire, enfin, c'est bon, c'est un enfer, quoi, je ne comprends rien, etc. C'est pour ça qu'il vaut mieux leur filer au début des bouquins un peu trop faciles que des bouquins un peu trop durs, parce que le meilleur moyen que ça foire à long terme, c'est l'échec, voilà, il faut du plaisir. Sans plaisir, il n'y aura pas et s'il y a un échec et que c'est un penseum et que c'est vraiment une difficulté majeure, ben l'enfant, il n'y aura pas, quoi. Alors, croyez-moi, la méthode d'Emerger est vraiment bienveillante et c'est ça qui est plutôt réjouissant à la lecteur de ce livre. Écoutez, moi, ce soir, je vous sens bien en forme. Vous avez certainement envie de poser des questions, donc j'ai profité de cet élan que je sens, cette vibration qu'on ressent ici. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Il y en a qui ont l'air de vivre bien. Il y a beaucoup de réponses dans le livre, mais là, on peut faire un échange. Est-ce que vous avez besoin du micro ? Non ? Que penser quand on se balade dans la rue, on voit beaucoup de parents avec la poussette, l'enfant, pas forcément de face et qui ne leur parle pas, qui ont leur téléphone. Donc, il n'y a ni regard, ni langage pour des enfants qui vont du petit tout petit, comme vous disiez, à 3-4 ans. Donc, pas de rapport du tout d'interaction et surtout pas de langage. Oui, alors, si on le promène dans la rue, dans la poussette, on ne peut pas non plus toujours être en train de le regarder, mais les études demandent pour vous répondre que les interactions intrafamiliales, les interactions verbales sont essentielles non seulement au développement du langage, mais aussi de l'affectivité. On n'a pas parlé des effets de fiction, il faudra qu'on parle deux minutes, mais de tous ces développements-là. Donc, il faut énormément d'interaction. Il y a des enfants, quand ils arrivent à la maternelle, ils ont entendu... L'un des prédicteurs majeurs du développement de l'enfant, c'est Arthur Risley qui a fait ça, ils se sont demandé comment est-ce qu'on peut prédire la trajectoire de vie d'un enfant. Et ils ont trouvé un marqueur qui ne sert pas à grand-chose, lui-même, il ne sert à rien, mais en fait, il est corrélé à tous les autres. C'est le nombre de mots qu'un enfant entend en moyenne par jour pendant les premières années de sa vie. Ce nombre de mots, il est corrélé au nombre d'adresses qui est faite pour simuler la parole de l'enfant, etc. Et ce nombre de mots, il est absolument fondamental. Des études plus récentes, il y a des gamins qui, quand ils arrivent à la maternelle, ils ont entendu... Des gamins, quand ils arrivent à 4 ans, ils ont entendu 45 millions de mots, quand les autres, ils en ont entendu 12. Donc, on comprend bien que c'est pas... Voilà, il y a des gamins de mieux favorisés. Quand vous leur parlez 800 000 fois, vous allez solliciter leur parole 7 fois sur 8. Les gamins de mieux défavorisés, quand vous leur parlez 4 fois, 3 fois, c'est pour leur dire de se taire. Voilà, parce que... Voilà, donc il y a un moment, il faut leur apprendre qu'il faut se taire. Mais voilà, et donc tout ça, c'est une chose... Et il y a une étude qui est passionnante, c'est qu'ils ont pris des gamins et ils leur ont accroché des enregistreurs à la culotte, comme on peut faire maintenant pour décoder le langage. Et pendant quelques jours ou une semaine ou quelques heures, ils ont enregistré les interactions verbales entre l'enfant et les parents qu'ils ont décodées ensuite. Ensuite, ils ont tout mis dans une boîte et ils sont revenus 10 ans plus tard quand les gamins, ils étaient au début de l'adolescence. Et effectivement, il y a des différences de compétences langagières à l'adolescence entre 20 à 25 % jusqu'au quart de ces différences-là provient du nombre de mots que l'enfant a entendus quand il avait 18 ans. 18 mois, pardon, le nombre d'interactions. Donc c'est effectivement extrêmement important. et quand on regarde, plus le gamin passe de temps sur les écrans, c'est-à-dire quand il est dans sa poussette avec son machin, on lui parle moins, les études montrent, ce n'est pas pour culpabiliser les parents, c'est juste un fait comme ça, plus les parents passent de temps sur les écrans et moins il y a d'interactions avec les enfants et du coup, plus on a des déficits de développement du langage. Et à tel point que, voilà, imaginez, vous êtes avec la poussette et le gamin il se met à brailler. Vous êtes à Taïwan, vous êtes en France, donc le gamin il se met à brailler, vous passez de l'autre côté, vous lui mettez une gifle et lui décollez la tête. Il y a un flic qui passe par là, il vous met les pinces et il a bien raison. Donc pas de problème, c'est une maltraitance, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est inadmissible. À Taïwan, ils ont fait une loi, si le gamin, au lieu de passer de l'autre côté pour lui mettre une gifle et lui décoller la tête, vous lui donnez un téléphone portable avec un dessin animé, il considère que c'est exactement une maltraitance du même ordre et ils vous mettent la même prime. Ah oui ! Voilà, donc on peut aussi considérer, voilà, donc on sait que ça a des effets extrêmement négatifs sur le jeune enfant. Voilà, et donc oui... Excusez-moi, je n'ai pas dit bonsoir. Non, non, moi non plus. Bonsoir. et après je vous appréerai. Pour répondre à ce que vous venez de... On a entendu il y a quelques jours que la Chine avait légiféré pour interdire les réseaux sociaux aux enfants neufs. mais c'est moins de 16 ans ou c'est moins de 16 ans. Alors, la Chine... Le cas de la Chine est un cas intéressant dans le livre. Donc vous venez d'interdire en fait l'usage des réseaux sociaux aux enfants, je ne sais plus si c'est moins de 16 ans ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est 14, mais en fait ils ont... C'est 14, en fait. Ils ont pris des mesures, pas seulement sur les réseaux sociaux, ils ont pris des mesures de régulation du temps d'écran absolument drastiques. Alors, les gens vous disent oui, mais le cas de la Chine c'est intéressant parce que quand on prend les études internationales, PISA par exemple, il y a deux divisions. Il y a la première division avec Singapour, la Chine, Hong Kong et puis il y a la deuxième division avec la tête des pays de l'OCDE et il y a la troisième division avec la France et la moyenne des pays de l'OCDE. On joue vraiment entre... On est à 490 pions. C'est-à-dire qu'il y a autant de différences entre la moyenne de l'OCDE... La France est à peu près la moyenne. Il y a autant de différences entre la France et le pays de l'OCDE et le pays européen le mieux placé qui est l'Estonie qui est à 520 qu'il y en a entre l'Estonie et les pays asiatiques comme Singapour et la Chine. Donc ces gens-là ils ont pris des mesures drastiques pour limiter le temps d'écran mais les gens nous disent c'est un contrôle de la pensée c'est un pays totalitaire mais c'est pas que ça parce qu'en fait ils n'ont pas changé les contenus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit les enfants ils n'ont plus le droit de jouer à tel jeu vidéo ou de... Ils ont diminué le temps. Les enfants ont toujours accès au même contenu. En fait, ils se sont tapés la littérature et ils ont dit ça a des effets délétères sur le récit scolaire et on sait qu'il y a un lien fort entre l'éducation ce qu'ils appellent la littératie et le développement le développement économique et le PIB et le niveau de vie et donc il y a un journaliste qui a demandé à un officiel chinois et l'officiel chinois on lui a dit mais vous êtes en train de fusiller une part de votre industrie et la réponse a été oui mais ces enfants sont à l'avenir du pays et ils savent pertinemment que ce qu'ils perdent là ils vont le récupérer mais il y a plus intéressant c'est pas seulement un problème de... c'est pas seulement et c'est pas principalement un régime politique dans les familles chinoises dans les familles asiatiques Singapour les enfants regardent moins à la télé ils lisent plus c'est-à-dire qu'en France on est à 25% on est à 25% entre les prédados et les ados on est entre 25 et 30% de lecteurs en Chine ils sont entre 40 et 50 donc les enfants les enfants lisent plus et si vous prenez des parents chinois qui émigrent dans d'autres pays Australie Etats-Unis et que vous regardez la performance des enfants nés dans ce pays là donc des enfants de première génération ils ont la même performance il y a la même différence qu'avec les enfants du pays d'origine en deuxième génération ça commence à diminuer en troisième génération ils sont à culturer la culture et ils font aussi mal que les autres si j'ose dire donc il y a vraiment aussi il y a un investissement familial là-dedans mais le fait que la Chine prenne des mesures aussi drastiques de régulation du temps d'écran c'est pas un hasard quoi alors nous on fait des numéros de claquettes mais il n'y a pas que la Chine quoi il y a encore un article dans New York Times c'est le deuxième il parle de un consensus sombre dans la Silicon Valley les gens qui produisent ces trucs de façon assez brutale ils protègent leurs gosses les deux des plus importants vice-présidents de Facebook ont interdit à leurs gosses d'utiliser les réseaux sociaux réclament leur suppression le General Surgeon des Etats-Unis qui est le responsable du système de santé c'est le genre d'institution où vraiment les mecs ils ne se mouillent pas c'est-à-dire pour que le mec ils vous disent qu'il pleuve il faut que ce soit la tempête quand même et donc les mecs ils viennent de faire un rapport quand même en dénonçant ce qu'ils appellent la harme je ne sais pas les préjudices des réseaux sociaux etc les gens il y a beaucoup de gens qui connaissent cette littérature y compris parmi ceux j'en connais pas non mais y compris parmi ceux qui viennent vous vanter vous savez il y a des ministres de l'éducation qui viennent nous dire oh le public c'est génial mais moi j'ai mis mes gamins dans le privé parce que quand même je suis à côté voilà bah là c'est un peu pareil oh les écrans c'est génial mais moi mes gamins tu comprends ils ne touchent pas parce que pour plein de raisons ils ont voilà donc il n'y a pas que la Chine il y a les gens qui sont au courant de cette littérature mais comment dire depuis la nuit des temps et tous les grands problèmes tous les grands scandales sanitaires on s'aperçoit bien que les intérêts économiques et la sincérité des informations ne font pas toujours super bon ménage je veux dire qu'en fait au-delà des mesures positives qui peuvent être partagées comme l'Antoine est bien fait on est obligé quand même à un moment donné de passer aussi à des mesures qui relèvent de l'interdit ou de la coercition je ne sais pas ce qui s'appelait l'interdit mais voilà il faut il faut un moment c'est de l'interdit vous en avez pas possible pourquoi c'est pas possible vous mettez le temps d'écran après excusez-moi il y a le monsieur qui va poser une question vous ne pourrez pas les écrans prennent tellement de temps que si à un moment donné vous ne diminuez pas le temps d'écran vous n'aurez aucun espace pour la lecture ce qu'il ne faut pas faire au niveau ce qu'il faut vraiment 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 je ne sais pas mettez tous les vraiment que vous voulez et ne rajoutez pas faire à la fin c'est de lier le temps d'écran à la lecture genre bon ok gamin maintenant tu lis un quart d'heure et après tu pourras aller sur ta Playstation parce que ça veut dire tu vas passer un quart d'heure en enfer et après tu auras le droit de manger de ton pot de Nutella et donc on s'aperçoit que toutes les incitations externes ont des effets négatifs à long terme donc il faut diminuer le temps d'écran pour libérer un espace mais il ne faut pas lier la lecture au temps d'écran et le cerveau pour faire vite le cerveau il a horreur de s'ennuyer c'est à dire que si je vous prends tout cela et que je vous dis il y a des jeux mais si vous jouez au jeu vous allez prendre vous allez prendre un choc électrique pas un truc qui va vous sécher mais un truc quand même qui va vous taquiner 80% des gens préfèrent le choc électrique à l'ennui on préfère des tâches rébarbatives aussi à l'ennui donc si le gamin il a le choix entre un livre et puis sa console de jeu ou la télé toutes les études prouvent qui va prendre dans la croisante majorité la console mais si le gamin il a le choix entre rien et un livre voire rien un livre mon père était malin je lui disais souvent papa je m'ennuie il me disait viens on va faire la vaisselle et c'est super efficace et voilà donc s'il a le choix entre rien il va prendre le livre et donc il faut libérer il faut libérer un espace pour le bouquin mais oui on ne peut pas s'en sortir si c'est open bar sur les écrans compliqué monsieur alors moi j'ai une question en trois parties premièrement je veux savoir s'il y a un lien entre la fabrique du crétin digital et puis la fabrique du crétin de Brighali je veux savoir si vous y aviez pensé c'est juste un avis comme ça et deuxièmement c'est vrai que j'aimerais bien avoir votre avis sur l'écriture inclusive et sur le militantisme de certains qui pensent que ça peut être positif pour la société de diffuser plus largement l'écriture inclusive alors qu'à titre personnel et sans référence à aucune étude je voudrais savoir que ça complique un peu l'approche de la lecture voilà alors pour Brighali j'avais envoyé j'avais parlé quand j'ai fait le truc j'avais dit je ferais bien un truc genre effectivement il y a une référence le crétin mais digital et voilà et le seuil ils ont trouvé le titre sympa ils ont trouvé que ça résumait bien le bouquin donc oui il y a une préséance si j'ose dire du titre de Brighali voilà donc ça c'est clair mais il n'y a pas de rapport je ne connais pas Brighali je n'ai pas parlé avec lui enfin voilà donc donc ça c'est la première chose et la deuxième chose sur l'écriture inclusive je ne sais pas ce qu'il en est au niveau sociétal c'est pas mon voilà mon avis c'est la vie du café du commerce donc je vais le garder pour le café du commerce par contre ce qui me paraît assez clair c'est que si on veut compliquer la vie des enfants quand ils apprennent à lire il va falloir leur coller de l'écriture inclusive parce que ça rend encore l'orthographe le décodage ça va leur rendre la vie ils ont déjà du mal à lire mais ça va leur rendre la vie encore plus difficile et comment dire le 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 il y a une chose à comprendre aussi sur l'orthographe les gens vous parlent toujours de la simplification alors c'est lié à ça mais la simplification de l'orthographe vous savez je ne sais pas si vous avez entendu il faut simplifier l'orthographe et tout je ne sais pas comment simplifier l'orthographe parce qu'encore une fois l'orthographe nous sert nous sert à lire et les études il y a des langues qui sont dites opaques comme le français et l'anglais c'est à dire que c'est des langues où vous avez vous avez plusieurs plusieurs sons sont faits de plusieurs façons différentes le O c-A-U c-E-A-U c-O etc et donc ça rend difficile l'apprentissage de la lecture vous avez des langues qui sont des langues transparentes comme l'italien et le finlandais donc dans ces langues là les gamins ils apprennent le décodage en une année ils ont à peu près enfin ils sont arrivés ils sont compétents au décodage chez nous et chez les anglais ils font entre 2 et 3 ans et là vous dites on va simplifier l'orthographe sauf que il y a des études intéressantes qui montrent d'abord les études PISA et PIRLS montrent que cette difficulté d'apprentissage initial n'a aucun impact sur l'apprentissage en terme c'est à dire que les langues transparentes et les langues non transparentes les langues opaques les gamins c'est à peu près la même chose sur les études PISA il y a beaucoup de langues transparentes qui sont bien en dessous des langues comme l'anglais par exemple l'Italie est bien en dessous du Canada ils sont même en dessous de la France c'est vous dire s'ils sont tombés oui c'est pour être en dessous de la France à PISA il faut quand même se lever de bonne heure je ne l'ai pas dit fort et donc voilà et puis surtout il y a des études où ils ont comparé de même gamins mêmes écoles il y en a qui apprenaient il y en a qui apprennent en galois et d'autres en anglais et c'est des études comme ça qui sont très bien contrôlées et on s'aperçoit que les américains disent il n'y a pas de repas gratuit et en orthographe il n'y a pas de repas gratuit c'est à dire que ce que vous allez gagner au départ dans le décodage vous allez le perdre à l'arrivée dans la compréhension et les enfants qui ont des langues ces études il y a un certain nombre d'études qui montrent que les enfants qui ont des langues comme ça qui ont des langues opaques ils comprennent mieux et c'est plus facile pour eux en termes de compréhension simplement parce que ces particularités orthographiques elles vous donnent des informations c'est à dire que si je vous dis les incommunités les accents circonflexes c'est énorme si je te dis le menuisier il est entouré de forêts et bien gratte-toi mon gars pour savoir si c'est les outils de coupe si je peux le dire comme ça si c'est les outils de coupe ou si c'est la forêt ou si c'est la forêt et l'action circonflexe je te le dis et si je te dis si je dis par exemple c'est une bonne pêche je le vois en français les italiens et una buena buona buona pesca et bien pesca tu ne sais pas en italien donc évidemment si je te dis en français le sceau à côté du sceau à parler au sceau etc et bien si tu écris tous les sceaux pareil ça va être compliqué quand même et donc évidemment les italiens ils ont des mots différents pour les différents sceaux mais ils gardent quand même sur ces langues là des difficultés et donc changer l'orthographe ça voudrait dire qu'il va falloir inventer un mot différent pour chaque sceau parce que si on se met à écrire tous les sceaux en phonétique ça va être compliqué pour nous pour lire et donc les études montrent que voilà ce qui complique un peu au départ ça aide après à la compréhension parce qu'il y a plein d'indices il y a plein d'indices si je vous dis il a été tué dans la riserie donc c'est créateur inclusif ça rend la vie plus compliquée oui oui ça rend c'est plus difficile du coup scientifique ça contribue à donner du sens je suis simplement votre débrouille quel sens ça donne à partir du moment où on sait que grammaticalement quand je dis un homme voilà au sens le plus général du terme c'est l'ensemble de l'espèce qui inclut les hommes et les femmes ou quand je dis voilà si on se met d'accord sur une règle grammaticale je m'en fous soit on met un E partout soit on met un E mais mettre des points et des S mais au niveau du décodage c'est un truc de dingo ce qu'il faut c'est un truc voilà je ne dis pas qu'au niveau sociétal mais en tout cas en termes purement de lecture et de décodage je ne sais pas si vous avez pardon je ne sais pas si vous avez lu des textes en écriture inclusive mais moi j'en chie j'ai essayé de comprendre ce que vous disiez parce que d'un côté vous dites en français la langue n'est pas si j'ai l'enpris la langue est plutôt opaque et elle est compliquée c'est vrai on a une orthographe qui a été riche et qui permet de distinguer les mots et ça contribue finalement à une meilleure compréhension à long terme parce qu'il y a un certain nombre de marqueurs oui parce qu'il y a un certain nombre de marqueurs et d'un autre côté sur la question de l'écriture inclusive le positionnement n'est pas le même c'est-à-dire qu'on se dit la complexité vis-à-vis de cette écriture inclusive viendrait abîmer quelque part la compréhension elle vient abîmer le décodage elle vient rendre le décodage parce que vous avez des points vous avez des E dans tous les coins donc c'est plus facile les gamins ils ont déjà du mal à lire donc si en plus vous leur ajoutez des E des points et puis en plus elle n'ajoute pas de sens au sens où si on est d'accord sur le fait que quand on emploie je m'en fous masculin, féminin le pluriel employez ce que vous voulez à partir du moment où on dit que c'est l'ensemble le genre grammatical si on est d'accord là-dessus l'écriture inclusive elle vient de complexifier la chose parce qu'elle n'ajoute pas d'informations elle rend juste la lecture plus compliquée au niveau du décodage après si les gens veulent écrire en écriture inclusive je n'ai pas de soucis là-dessus mais en tout cas en tout cas alors oui je vais prendre encore deux questions parce que le compte-tour file vite alors je ne sais plus qui monsieur là-bas j'avais monsieur monsieur bonsoir monsieur Démurger merci beaucoup pour toutes vos explications j'avais une question sur les livres électroniques vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure est-ce que vous avez des études peut-être au niveau de l'apprentissage alors c'est vrai que les livres électroniques soit sur des des appareils dédiés comme des liseuses électroniques soit via l'oblée d'applications sur des smartphones tablettes ou autres est-ce que vous avez des études là-dessus sur des il y en a pas mal c'est-à-dire que quand le texte est simple si c'est oui oui magazine il n'y a pas de différence voilà on parle entre le papier et le livre électronique on est d'accord donc il n'y a pas si c'est un texte super simple il n'y a pas de différence plus le texte devient complexe et exigeant et plus il y a des différences en faveur du papier sur la tablette le voilà vous avez des liens hypertextes vous avez des notifications qui sautent de partout vous avez les réseaux sociaux qui sont là et sans arrêt on se dit on est obligé de lutter contre soi-même pour pas aller vérifier ce qu'ils appellent le faux mot la fear of me il n'a pas de rater quelque chose et donc sans arrêt on a cette impulsion d'aller chercher de l'information donc ça dégrade ça déraille le train de la pensée et ça dégrade clairement la lecture le fait d'appuyer sur le lien hypertexte c'est pas le cas d'une liseuse je vais y venir maintenant juste là il y a deux cas et c'est pas le cas d'une liseuse ils ont fait des progrès parce qu'avant ils coupaient les mots bêtement maintenant ils les coupent bien ils les coupent intelligemment presque donc sur une liseuse en fait les études montrent que en tout cas y compris les jeunes générations les gens se concentrent mieux sur papier que sur écran la lecture tente à être un peu plus superficielle sur écran que sur papier mais il n'y a pas que ça il y a aussi le livre il a une unité spatiale c'est à dire que dans le livre quand je me rappelle un événement je me rappelle à peu près l'endroit où c'était dans le livre et cette unité spatiale elle me permet de construire une représentation elle me permet de me repérer et de construire une représentation de l'histoire un peu plus fine c'est l'un des facteurs il y en a d'autres et donc par exemple s'ils ont fait lire à des gamins à des étudiants ils leur ont fait lire un texte d'une heure une trentaine de pages et la chronologie des événements par exemple cette partie remarquée là est bien mieux retenue sur papier justement parce qu'on est plus apte à construire cette représentation la liseuse elle n'a pas d'unité spatiale la liseuse vous ne savez pas où sont les trucs et donc il y a un certain nombre d'autres facteurs concentration lecture superficielle etc voilà il y a aussi le fait alors ça c'est des études un peu plus marrantes mais voilà si je vous mets un gros bouquin dans les mains pouf vous avez une augmentation du système attentionnel genre putain ça va être compliqué ça et si vous avez la liseuse évidemment vous n'avez pas cet effet tout ce que vous avez dit c'est super intéressant c'est certainement c'est trouvé vous avez toutes les références et tout bon mais là le public que vous avez en face de vous ce soir est un public pratiquement convaincu qui va piéger piéger des quelques idées bon de 6 mois moi j'avoue qu'à 3 mois je n'ai peut-être pas lu l'histoire mais vous avez parlé aussi d'une différence sociale au tout début comment fait-on parce que là tous les conseils que vous donnez ça va les faire encore plus intelligents ceux-là et et les autres et ceux qui n'arrivent pas à déchiffrer et ceux à qui on ne lit pas d'histoire et ceux comment m'engueulez pas c'est pas de ma faute si on ne lit pas d'histoire je suis levé comment on fait comment on fait il y a des enseignants il y a des infirmières il y a des gens qui travaillent à l'hôpital en périnatalité des nounous etc voilà et donc ce que je veux dire c'est que même si les gens qu'on aurait envie de toucher pour leur expliquer ça ils ne viennent pas et c'est pas voilà on va toucher des gens qui voient ces gens les enseignants ces gens ils les voient et en finance il y a une chose moi qui me paraît importante dans cette littérature c'est que les études montrent que quand on donne cette information aux parents quel que soit le milieu socio-économique quand on leur donne l'information il faut lire tôt il faut expliquer pourquoi etc il y a des effets sur les compétences de l'enfant et son développement cognitif qui sont significatives importantes et de long terme prenez des enfants y compris défavorisés vous prenez les parents pendant la première année et vous leur expliquez il faut leur lire des histoires mais des choses très simples et vous revenez quand le gamin il a 18 ou 24 mois et son vocabulaire c'est plus 40% donc oui il y a un impact il y a un impact qui est important ils ont fait ça dans des bidonvilles ils ont fait ça dans des ghettos d'Afrique du Sud on ne peut pas trouver plus pauvre qu'un ghetto d'Afrique du Sud quand même et donc les gamins ils l'auront simple les parents même avaient du mal à lire ils leur ont dit pareil lisez les images entre guillemets etc et il y a des effets qui sont importants sur l'attention sur le vocabulaire et sur les interactions entre-familiales voilà après si vous pensez que les enseignants qui sont là ils ne sont pas capables de transférer ces informations moi si je ne les vois pas les parents voilà on s'aperçoit quand même que les enseignants les gens en périnatalité les gens dans les crèches etc les nounous et bien ces gens là ils les voient les gens et voilà et après si la question c'est est-ce qu'il vaut mieux être riche, bien portant et en bonne santé avec pauvre malade et mourant bah oui j'avais des mains j'avais monsieur derrière monsieur Moustachu est-ce qu'au fond vous pourriez nous dire quelque chose ultra positif alors pas tant à nous qui sommes tous là qui sommes de fervents lecteurs probablement qui transmettons à nos enfants moi mes deux enfants sont là la petite dernière elle revient du théâtre et celui de 15 ans auquel je vais je vais vraiment coller la honte il est assis à côté d'un gamain de libraire vous voyez ah ça les gamins de libraire ils vont loin dans la vie voilà alors j'entendais bien madame dire oui effectivement mais pas que moi j'enseigne à des étudiants qui ont 22-23 ans qui sont de master 1 master 2 qui sont pour certains des enfants de bonne famille et tout mais qui vous parliez tout à l'heure de diversité langagière tout ça j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir affaire à des gosses d'école élémentaire quand même et donc tous ceux-là qui seront bientôt parents aussi qui vont transmettre des choses qui sont peut-être pas ceux qu'on nous a transmises nous ou ceux que nous on veut bien transmettre à nos enfants tout ça alors moi au fond ça m'inquiète même si à titre très égoïste je me dis que pour mes gosses ça va bien aller mais vous puisque c'est votre travail aussi est-ce que vous avez un truc très positif à me dire pour là les 20, 30, 40, 50 ans qui viennent est-ce que dans 50 ans la librairie de mille pages n'existe plus parce que personne ouvre un bouquin j'espère que si elle est tellement belle voilà mais monsieur oui je me permets de rebondir donc moi je donne cours à des étudiants qui ont entre 18 et 23 ans donc je partage le constat sur les problèmes de vocabulaire quand vous avez parlé saillant moi c'est le modèle éthère que j'ai en tête parce que j'ai une fois un étudiant qui m'a dit c'est quoi une ambiance éthère un bon étudiant donc moi ma question c'est vous avez parlé des jeunes enfants mais quand on a des étudiants qui ont 18 20 21 22 23 ans qui sont confrontés à ces problèmes de compréhension dans les échanges euros et dans des énoncés papiers où là en fait le mal a été fait dans les 10 ans antérieurs qu'est-ce qu'on peut faire ? mon dieu mais prier mais non mais il est évident qu'il y a des choses qui se mettent en place très tôt voilà un gamin qui arrive à 20 ans à l'université qui n'a jamais ouvert un bouquin donc soit il rencontre un auteur qui veut le faire triper et il va rentrer dedans et c'est le genre de déclic qui n'arrive pas très souvent voilà soit il va falloir qu'il accepte de lire des livres qui ne sont pas forcément des livres d'intérêt d'intérêt pour lui pour se remettre à jour au niveau du langage soit il prend des livres et il commence et ça va être hyper laborieux pendant des semaines et des mois le temps qu'il développe un vocabulaire et qu'il se familiarise avec la complexité de la langue voilà il est bien évident que plus les retards sont importants et moi un gamin lit quand il commence à lire quand il est plus grand c'est plus compliqué ça va demander beaucoup plus d'énergie de travail et d'effort évidemment que ça n'en demanderait si on était parti comment vous dire les si vous prenez les 10% de gamins qui lisent le plus d'ailleurs 20 minutes et plus et que vous les comparez aux 30% de gamins qui lisent le moins il y en a qui vont lire en un peu plus d'un an ce que les autres lisent en 10 ans et c'est difficile de rattraper en quelques mois ce que vous n'avez pas collecté en 10 ans et donc voilà et donc ça va leur demander ça va demander un effort effectivement considérable oui beaucoup plus considérable est-ce que c'est perdu non est-ce qu'ils vont en baver pour oui voilà je ne sais pas quel est je ne sais pas si vous me demandez un truc positif moi le truc moi le truc qui me paraît positif c'est si vous savez il y avait cette chanson je ne sais plus qui c'était le gars disait heureusement les russes aussi aiment leurs enfants et bien j'ai envie de vous dire heureusement les pauvres aussi aiment leurs enfants et souvent s'ils n'agissent pas de façon optimale c'est parce qu'ils n'ont pas l'information et c'est clairement ce que montrent les études c'est-à-dire que si cette information l'aurait transmise y compris par les enseignants mais si cette information l'aurait transmise y compris de façon parcellaire il faut parler parce que c'est un avantage il faut lire des histoires à l'enfant on a des effets qui sont détectables majeurs et importants sur le développement de l'enfant et s'il y a un message qui me paraît positif c'est bien celui-là vous avez par exemple vous avez envoyé le mot de pauvre et tout moi j'ai l'impression aujourd'hui que ça touche oui 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 ça c'est ton d'ailleurs l'exemple du tout début avec cette phase de lecture on ne parlait pas d'un personnage pauvre on parlait de la série non non je dis pauvre parce que c'est le point qui a été c'est le point qui a été soulevé défavorisé mettons défavorisé voilà mettons le mot qui vous paraît voilà mais effectivement en France on a 10% de gros lecteurs et les études PISA et internationales nous disent qu'on a 10% de lecteurs d'excellents lecteurs de lecteurs de niveau dits avancés voilà et on a 75% de gamins qui comprennent des textes des textes qui sont voilà des textes concrets des textes explicites relativement on ne se rend pas compte je suis d'accord c'est à dire que par exemple prenez les études on a 30 secondes juste pour qu'on se rend compte non mais je prenais les études les études PISA ils vous disent en France on a 45% d'élèves qui sont dits faibles mais il faut comprendre à quoi ça correspond c'est à dire que vous avez trois paragraphes dans le texte qui donne aux gamins et le truc c'est le troisième paragraphe commence par la phrase un problème subsiste donc là vous comptez un, deux, trois un problème subsiste deux points les grands arbres ont disparu et la question c'est quel est le problème donc on vous dit où il est on vous dit la phrase on vous dit quel est le problème c'est quand même 45% des élèves français qui répondent pas à cette question on vous dit dans la phrase on vous dit la chercheuse est restée neuf mois sur place à étudier les grands arbres et on dit aux gamins combien de temps la chercheuse est-elle restée sur place pour étudier les grands arbres donc vous avez 1990 ans vous avez des trucs de dingue vous avez neuf mois c'est écrit littéralement vous avez un ou deux autres chiffres et c'est 71% des gamins qui répondent pas alors ça je présume que moi à l'époque où j'étais gamin fils d'ouvrier autour de moi plein de fils d'ouvrier qui regardaient les pires conneries du monde à la télé ça va répondre à cette question à l'époque oui cela étant dit le club Dorothée on ingurgitait en une semaine ce qu'ils ingurgissent en une après-midi en termes d'écran d'accord donc la responsabilité elle est il y a une responsabilité là si les gamins on ne peut pas on ne peut pas se contenter de ce qu'on lit à l'école pour faire un lecteur il me semble alors il reste deux questions à poser madame oui ma question était je voulais savoir quel est l'effet enfin est-ce que l'effet du bilinguisme par exemple compense ou compenserait une faible lecture ou un faible nombre de mots acquis par l'aventure en France c'est-à-dire qu'est-ce que vous appelez compenser ben je me dis j'ai des exemples bien précis d'amis autour de moi qui sont bilingues donc qui parlent couramment très couramment français et une autre langue qui pour autant ne le disent pas beaucoup et je me fais la réflexion je me dis est-ce que pour ces personnes là on pourrait dire que leur cerveau est construit d'une même manière est-ce que l'intelligence est construite d'une même manière qu'une personne par exemple qui ne parle qu'une langue mais qui compense par rapport à une autre personne en le disant beaucoup je ne sais pas si je sais répondre à un truc pareil ce que je peux vous dire c'est que il vaut mieux parler il vaut mieux parler deux langues qu'une et il vaut mieux en parler trois que deux on est bien d'accord là-dessus après voilà le 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 bénéfice de lire dans les deux langues sera toujours présent aussi c'est-à-dire que moi je pourrais vous dire si vous avez deux bilingues qui lisent ils seront toujours mieux qu'un bilingue qui ne lit pas je ne sais pas comment vous le dire en gros la question c'est est-ce qu'il y a une faute si on continue pour améliorer son cerveau je vais prendre une dernière question aussi ça pourra continuer après en tout cas on n'a pas trouvé de saturation de la mémoire cérébrale et plus on connait de choses et plus on en apprend et voilà si je vous dis par exemple citez-moi 15 noms de vos potes et 15 noms de personnes et j'invente moi 15 noms de personnes que vous ne connaissez pas et si je vous dis je prends les noms de vos copains et je donne de nouvelles informations machin il conduit de Maserati truc il a regardé Scream si c'est vos copains vous allez retenir à peu près 60% de ce que je vous raconte et si c'est des gens que vous ne connaissez pas seulement 20% parce que effectivement plus on connait de choses et plus on en raccroche plus on connait de langues et plus on arrive à en apprendre après je ne suis pas sûr que si la question c'est est-ce que le bénéfice de la lecture compense l'absence d'une langue je n'en sais rien c'est les choux et les carottes c'est-à-dire est-ce que vous préférez manger deux choux ou trois carottes c'est un peu au choix monsieur non je ne sais pas juste référence à ce qui avait été demandé auparavant mais quel est l'impact d'une lecture de fiction dans l'apprentissage du langage alors on s'aperçoit qu'au milieu merci on s'aperçoit qu'au milieu de tous les alors les impacts cognitifs ils sont avérés je veux dire sur le QI ça rend littéralement les gamins plus intelligents le langage l'imagination la créativité l'expression orale l'expression écrite etc y compris l'expression orale c'est-à-dire qu'ils ont fait le grand oral du bac en nous disant que ça favoriserait les enfants qui lisent pas mais les enfants qui lisent ils ont plus de facilité à structurer leurs pensées etc donc ils sont plus à l'aise à l'oral mais ça a aussi un effet c'est la cerise sur le gâteau si j'ose dire sur nos capacités émotionnelles et sur nos compétences sur ce qu'ils appellent maintenant l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale parce que le livre c'est ce qu'on peut appeler un vrai simulateur social c'est-à-dire que si je vois Madame Bovary à la télé je vais voir Emma je vais me dire putain elle est pas cool la gonzesse et vous voyez Charles et vous dites putain le mec quand même vas-y mon gars réveille-toi fais quelque chose et en fait quand vous lisez le livre vous rentrez dans la tête des personnages et vous vous apercevez que Emma c'est beaucoup plus compliqué ce qui se passe dans sa tête que voilà et en fait vous voyez les contradictions le pourquoi le comment et vous voyez le Charles pourquoi il réagit comme ça et le seul média à ce point avec cette facilité on arrive à rentrer dans la tête des personnages c'est effectivement la lecture ce qui nous donne une compréhension de ce qui se passe et le deuxième truc c'est que par exemple si on reprend toujours Madame Bovary si je vais chercher le sens du mot trahison dans le dictionnaire je vais comprendre le sens du mot trahison si je lis Madame Bovary je vais éprouver la trahison en même temps que dans la peau du traître et du trahi et les études montrent que les réseaux cérébraux qui sont activés quand je vis réellement une émotion versus quand je lis cette même émotion on va faire simple si je vous mets du vomi sur une table ça va vous dégoûter si je vous parle de vomi je vous fais une description dans un livre c'est le même réseau c'est le même dégoût qui va arriver si je vous dis si vous tapez dans un ballon avec le pied ou avec la main c'est pas la même heure du cerveau qui va s'activer si dans un livre il est question de quelqu'un qui frappe un ballon avec le pied ou avec la main c'est pas la même heure du cerveau qui va s'activer donc il y a vraiment une simulation là qui explique que maintenant c'est bien établi la lecture a des effets importants sur l'empathie sur la capacité qu'on a à comprendre les autres la capacité qu'on a à se comprendre soi-même ça favorise les interactions sociales et donc ça a des effets non seulement sur tous les aspects intellectuels et cognitifs mais ça a aussi des aspects extrêmement forts sur la régulation émotionnelle sur la compétence l'intelligence émotionnelle et sociale la capacité à se comprendre à comprendre les autres et notamment encore une fois sur les fonctions d'empathie et on a pour la petite histoire on a entre les années 80 et 2010 ou 2015 on a une diminution importante des capacités d'empathie dans les populations adolescentes et une augmentation concomitante du narcissisme avec la culture inclusive on voulait terminer sur une note positive merci Michel alors moi ce que je peux dire et pour finir pour achever l'éloge de Faites les lire c'est que c'est aussi un formidable livre sur ce que nous apporte la littérature je dirais au-delà même de la fiction qui est un terme que nous avons emprunté aux anglo-saxons je pense que le terme qu'il faut se réapproprier c'est la littérature c'est le roman que René Girard appelait le genre littéraire suprême celui qui recouvre tous les autres donc il y en a c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous ont choisi de vivre au milieu de tous ces livres avec lesquels on entretient une conversation continue et je crois que partie de ce constat on ne peut que sortir racénéré en se disant que la masse de littérature qui existe nous permettra toujours de trouver une ressource et de trouver les moyens de convaincre une personne qu'il faut plutôt lire que de se laisser absorber par un écran voilà ça sera un travail de fourmi je peux nous permettre une dernière bien sûr Michel une dernière tout vous permettre non non mais on nous parle souvent pour les enseignants ça va sonner ça va voilà on nous parle souvent du apprendre à apprendre et il n'y a pas beaucoup de fonctions dans le cerveau qui sont transférables le apprendre à apprendre dans bien des cas c'est un peu du balourd en fait mais il y a un cas dans lequel ça fonctionne et c'est pour ça que la littérature la lecture c'est un outil formidable d'émancipation et notamment pour les enfants défavorisés le apprendre à apprendre il marche avec la lecture la lecture elle marche et elle nous sert à acquérir des informations dans tous les domaines et la lecture elle n'aide pas seulement l'enfant par exemple en littérature en français ou en histoire il y a aussi une corrélation très forte entre les capacités en lecture et les mathématiques les sciences etc et c'est vraiment le biais surtout pour les enfants défavorisés j'ai envie de dire c'est le biais par lequel on va pouvoir accéder à l'information et la comprendre c'est l'outil c'est l'outil principal de la pensée mais aussi de l'apprendre à apprendre voilà donc c'était faites les lire merde voilà merci beaucoup merci à vous et avant que nous rallumions la lumière que je vous demande d'avoir la gentillesse de replier votre chaise sur le côté pour qu'on puisse circuler pour que vous puissiez échanger encore un petit peu avec Michel Desmurgers que vous puissiez éventuellement faire dédicacer un livre je voulais remercier quelqu'un ce soir c'est Claudine Sonsigny des éditions du Seuil qui fait partie de ces gens qui font vivre les livres et nous aident à les faire vivre voilà merci Claudine pour tout le travail que tu fais et merci Michel pour cette flamme avec plaisir merci Sous-titrage ST' 501